Alors, Orama, une vision de la philosophie contemporaine ou comment parler de sa culture à travers une pratique artistique contemporaine ? Je vais vous demander comment je suis là et un enfant de l'immigrant chinois qui a grandi en Polynésie. Comme vous, en fait, j'ai passé du temps sur ce territoire, sur cette île. J'en garde cet accent, je l'enlève un certain peu doucement. Et aussi, surtout, j'ai été nourri par les coutumes de cette île. Donc, Perfait Pinbreu, par exemple, pour moi, étant un concept, enfin, une idée intéressante dans l'idée de parler de sa culture et de faire une réflexion sur notre culture à travers l'art. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un changement de société. C'est le fait qu'au lieu de manger du tarot ou du poisson, on a commencé à manger des choses qui ont été importées déjà et ensuite manufacturées. Donc, par exemple, étant enfant, quand je dis que j'ai pas peur, quelques fois matin, midi et soir, et je me disais à chaque fois, mais c'est des PPN, d'accord, des produits de première nécessité. Mais qui a décidé que du Café Pinbreu allait être des PPN ? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas avoir de l'ice cream pour PPN ? Parce que moi, je préférais manger de l'ice cream ou quoi ? C'est une PPN d'un fameux d'histoire. Et donc, ces questions de mon enfant ont commencé comme ça et je me suis dit que, parce que je suis artiste, pourquoi ne pas faire une sculpture qui s'appellerait Café Pinbreu et qui serait une glace ? On a expliqué un second-là. Donc, je l'ai fait. Vous l'avez envoyé au grand bras. Mais aussi, dans ce même questionnement, je me suis dit, bon, on le fait, d'accord. Étant enfant, par exemple, j'allais à Tarah, dans d'autres villes, voir de la famille. Et même là, alors que la mer, l'océan était plein de poissons, et même que les réfrigérateurs étaient pleins de poissons congelés, en fait, on mangeait encore du café Pinbreu. Et là, encore une fois, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça, en fait ? Et évidemment, je me suis rendu compte que les poissons qui étaient dans les frigos étaient destinés à être envoyés ici à Daïti et vendus au marché. Et donc, les gains de ces poissons étaient réutilisés pour acheter le café Pinbreu. Donc, c'était encore une histoire de frustration. Et je me disais aussi, quand on allait pêcher, par exemple, on jetait des baguettes dans l'eau pour la pâte et les poissons. Et donc, je voyais que les poissons ne s'y mangeaient du pain. Et donc là, je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de manger du poisson ? Puisque les poissons mangent du pain et nous, on mange le café Pinbreu. Donc, cette réflexion et ces cogitements, en fait, ont devenu une autre sculpture que vous voyez en bas à droite. Et en fait, c'est un congélateur avec, à l'intérieur, un maï-maï, en passant, je pense, un anzo, moulé avec des baguettes, du café et du beurre. Donc, vous voyez le chôme, vous voyez, en fait, c'est du beurre. Et c'est tout ce qu'il y a, en fait, qui lit tout ce corps du café. Il est solide dans l'eau. Bon, sur la gauche, vous voyez, en fait, quelques images que j'ai composées pour que vous ayez un peu un lexique visuel de ce genre que j'utilise pour échéancer l'exemple. Acturis. Acturis, c'est une étoile dans le sel polynésien, en fait, Kukuléa, en Hawaïnien. Et l'indicateur polynésien, en fait, utilisait cette étoile pour aller à Hawaï. Mais Acturis, c'est aussi le nom de la huitième explosion nucléaire qui a été détournée pendant la période du CEP. Donc, Acturis est le nom de cette déconnation. La voyons mieux. C'est aussi le nom d'une série de monotypes d'espace que j'ai fait pour raconter cette histoire. Parce que notre histoire d'après-guerre et notre culture, c'est aussi ça. Ces images d'explosions atomiques qui ont un peu paysagé notre espace visuel depuis les années 60. Avec ça, en fait, en grandissant, il y avait aussi Goldorak, qui est dans le protagoniste principal avec pour nom Acturis. Donc, cette enflagration de nom, en fait, est ce qui m'a inspiré à essayer d'ancrer ces images d'une façon un peu photographique, même si elle est concrète à la main, et pour un peu vraiment montrer cette image littérale et aussi à la fois, comment est-ce qu'on dit en français, faded, un peu, qui s'estampe dans mon mémoire. Tout à l'autre, Ancre, c'est une autre série d'explosions que j'ai faites. Et celles-ci prennent en référence, en fait, ces blocs de cimons, en fait, qui sont coulés pleins et qu'on utilisent comme corps, en fait. On les met à l'eau et là-dessus, en fait, on attache des bouées pour mettre une cylindrique maritime. Dans ce contexte-là, en fait, de mon travail, en fait, j'ai grandi à Magna Panelis et je voyais pendant toute ma vie, en fait, ces blocs de cimons, en fait, traînés en voie de la vie, en fait, qui n'ont jamais bougé depuis. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cet objet, en fait, qui a un peu perdu sa fonction primaire, en fait, pour laquelle elle a été faite, mais qui, du coup, en fait, sur Terre, devienne aussi, qui prennent de la place, déjà, mais aussi font partie de notre paysage visuel, en fait. Donc, mon questionnement, c'était, ben, comment est-ce que je peux parler de ces objets ? Moi, je les comprends d'une façon culturelle et historique, mais aussi, en fait, je me suis demandé, ben, comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas de notre culture, ou de notre quartier, ou de notre pays, peut-être même un extraterrestre, comme va le motard, pourrait essayer de... Comment est-ce que je pourrais expliquer ces objets culturels, finalement, à ces personnes-là ? Donc, je me suis inspiré, ben, déjà, du signe, du triangle, des gens polonésiens, et de ces symboles, comme tu le dis aussi dans le tatouage, pour dessiner ces formes avec des carreaux, et donc j'ai sublimé, après lesquels j'ai sublimé, en fait, ces formes, en fait. Donc, ils sont dessinés un peu comme tout autour des objets, comme des ailes mémoires, et aussi, je leur ai mené, je leur ai mis des objets qui puissent commencer à ruser, en fait. Alors, pour la main, vision, alors, dans mes méandres, en fait, d'artistes, je me suis aussi dit, ben, c'est bien, j'ai conversé en ça avec moi-même, je m'amuse un peu, je fais des objets, mais j'aimerais bien aussi pouvoir parler d'autres personnes, en fait, qui sont, comme moi, partie de cette culture, et avec qui je pourrais échanger. Et j'ai trouvé ces personnes ici, sur le tétard, et on s'est dit qu'on allait se donner un espace pour se rassembler, pour discuter, pour avoir justement ces échanges, et nous pouvons être dans nos têtes séparées. Donc, on s'est donné le nosorama, l'idée de cette vision, une vision pour la Polynésie, pour notre culture, mais aussi pour nos pratiques, qui ne sont pas seulement faire de l'oeuvre, en fait, nous sommes un architecte, des designers, et un écrivain. Et l'idée étant d'essayer de reconstruire notre culture, d'une façon contemporaine, comme j'ai commencé à le faire en même temps, et d'essayer de mettre nos têtes ensemble justement pour avoir cette nouvelle pratique, façonner un nouveau paysage pour nous-mêmes ici. Donc, ça a commencé par des colliers de fleurs, parce qu'on utilise beaucoup des fleurs ici. dans les colliers, dans les couronnes de poitras, mais aussi dans les couronnes de tête. On utilise les végétaux pour les costumes. Et cette pratique, en fait, est aussi avalue dans les vêtements. Donc, on a des recours en fleurie et de chemin. Et donc, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut essayer avec tout ça, de se représenter aussi ? On s'est donné un nom, mais comment est-ce qu'on peut essayer de se regarder d'une autre façon ? Donc, on a commencé une série de photos, de portraits en France. Ou on parle de ça, ok ? Ou de la matinée, ou de la tarnée, d'être un peu caché comme ça sous un enseignement de fleurs, de feuillage, pour à la fois être paré et se montrer, mais aussi cacher pour mieux pouvoir vous regarder. Donc, le regard aussi étant une pratique de premier. Donc, nous avons fait une exposition, vous êtes à Tahiti, il y a un mois. Et je vais vous montrer quelques œuvres de ces autres collaborateurs, et les expliquer avec des mots. J'espère que vous pourrez voir autre chose à Tahiti pour les personnages. Donc là, c'est une œuvre de Tokenyo Nagwati. Et lui, il voulait parler justement d'un autre signe, objet, symbole, qui fait bâti, qui change, mais aussi fait bâti dans le quotidien. C'est ces concours, mais pas juste les concours lui-même, c'est aussi ces avancellements de concours qu'on peut avoir dans le jardin, ou qu'on peut voir au vol de la route. Ou aussi pour les gens qui travaillent dans le concours, qui, voilà, le travail d'une façon continue. Et d'essayer de regarder cet objet, enfin, ce fluide d'une autre façon. Et de s'y unir aussi, évidemment. Donc là, il y a ses maîtresses assez fortes. C'est évidemment le fait de pouvoir prendre quelque chose de son environnement, qu'on a une façon assez, qui n'est pas facile, mais qui est prétente. Et qu'on peut le sublimer, mais aussi le transformer, pour en faire des lingots d'oropathe. Là, c'est un travail de Ranitia World. Que vous voyez, c'est sur ma droite. Et Ranitia, en fait, est achetée de profession. Et elle a commencé par prendre l'idée du Teefei-Fei. Donc, le Teefei-Fei, c'est ces couvertures qui nous viennent des patchwork anglais, en fait. Et elle a utilisé l'idée de cette couverture comme une deuxième peau, pour en faire un toit et une seule architecture. Et donc, l'idée étant que, tout d'un coup, cette peau qui devient une toiture, devient aussi un endroit pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer, l'habiter, avec ces motifs ajoutés de Teefei-Fei à l'intérieur. Donc, vous voyez la tête dans le musée, là où les enfants habitent cette structure, et vous n'avez pas pensé à l'aigle, que les habitent. Alors, Teefei-Fei-Fei-Fei, elle nous moule des bâtons de pouvoir en siège, en fait, qu'elle met en Indien, quand tu vois des sièges, qui nous rappelle justement notre relation assez ambiguë à ces nouvelles religions, et justement à des questions de sociétés philosophiques, on peut avoir comment est-ce que je peux vivre ma culture d'une façon traditionnelle, peut-être, mais tout en étant d'une autre religion, par exemple. Et donc là, l'œuvre, tout ce pouvoir, en fait, est ce par rapport de cette question. Alors, Florelle Vatine, que vous connaissez, je pense, c'est académicien, mais aussi épisant. Elle n'a pas forcément une pratique artistique de s'en parler, mais voulait essayer de penser cette relation qu'elle a aux objets dans l'espace d'exposition. Donc, elle montre là, sur cette table, des morceaux, des fragments, des chouas, qu'on appelle, où, en fait, depuis enfant, elle a massé des morceaux de cailloux, vous m'entendez, là ? Et des morceaux de verre sur la plage. Donc, on a fait toute une collection qu'elle plaçait dans des petits ramequins ou assiettes, en fait. Et pour moi, c'était assez touchant de la suivre dans ce trajectoire, en fait, d'enfants qui regardent un peu ces fragments imméreveillés, colorés, qui font des milliers, et sur lesquels, en fait, elle compose ses assiettes, mais un peu comme des petits îlots, où à chaque fois, en fait, elle raconte des petites histoires. Donc, pour moi, c'était assez poignant de découvrir ce concept de courant, déjà, que je ne connaissais pas, mais aussi de la suivre dans son cheminement intellectuel et politique, qui va dans une pratique d'objet. Donc, pour finir, en fait, je vais parler de Pukuru, qui n'est pas un mot polinizé, en fait, c'est du Khoi. Soihili, ça veut dire liberté. Et c'est... Je reviens par ma pratique personnelle, parce que je me suis dit que, pour répondre à la question d'une vision de notre futur et de notre culture, je voulais aussi me recentrer sur la mienne, peut-être, pour pouvoir répondre à vous. Et, en fait, c'est une ascension d'Ile-Mondialo que j'ai faite en 2010, où je m'étais dit que je voulais me dépasser moi-même, des patients physiques, parce que là, ça peut être aussi un acte, plutôt qu'un tracentement. Et pendant cette ascension de 7 jours, en fait, j'ai décidé de le drapeau polinizien à la main, qu'on souhaite dans ma tente et tout le monde. Donc, en haut, c'est un élit de 1325 mètres, j'ai décidé de m'ouvrir de la main, en fait. j'ai coupé d'en dire votre drapeau sur les sommets de cette montagne, et je vous l'offre pour que nous puissons, en fait, se vivent dans cette culture, et puis, pourquoi pas faire des bons avec, et qu'on quitte à notre montagne avec. Malheureux. Merci. Merci.